Salut à tous, vous allez bien ? Bonsoir, tranquille. Donc, aujourd'hui, la nouvelle vidéo, celle que vous attendez depuis un petit moment maintenant, qui est le vlog dans le nord de la France. Donc, nous sommes présentement bien plus tard du vlog, j'ai tout fini de monter, nous sommes le 15 janvier 2024, pour vous dire, et le vlog est d'été 2023. Vous verrez qu'il y a, par contre, beaucoup, beaucoup, enfin, parce que vu que, comme je t'expliquais le truc, j'étais pas avec ma famille et tout, je me suis pas permis de trop parler et tout. Donc, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo, bonne vidéo. Bon, là, à ce moment-là, on attendait l'arrivée du train, et moi, vu que j'aime bien filmer un peu ce qui sert à Rennes, j'ai voulu le filmer, donc là, il était en train de rentrer en gare, non normal. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas l'habitude, vous avez pu entendre l'arrivée d'un train en gare. C'est vrai que ça y est toujours du bien aux oreilles. Bon, là, on était sur le départ, du coup, on attend du train qui démarre. Là, il était en train de chercher la première, à ce moment-là, voilà, c'est bon. Il avait la liaison, il était en train de démarrer, au fur et à mesure, on ponait de la vitesse en quittant la gare. Allez, roule, 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 roule. Avec des gens qui passaient, moi, je filmais tout le monde, c'est pas grave. Mais bon, ils étaient au milieu aussi, droit d'hauteur, quand même. Allez, accélère, allez, allez, allez. Bon, tout ça pour dire qu'on quittait la gare d'Aix. Bon, là, on roulait déjà depuis quelques minutes, donc on allait face à Avignon, là, on était à Lyon. Et le petit rapide taillement qui va avec, parce que c'était de la rosette de Lyon. Pour ceux à qui je manque, parce qu'ils ne voyaient pas ma tête, là, vous voyez. Et là, par contre, c'est une belle photo, vous regardez, quand même, les airs, quoi. Merci, merci, merci. Donc là, au fond, je vous mets envoyé censément la tour Eiffel. Voilà, donc là, on avait déjà roule depuis longtemps, donc on est arrivé à Marthe-la-Balée à Disney. Et là, il y a au franchement de Gaulle. Ouais, beaucoup de fou. Ça a été le dernier plan effectué ce jour-là. Premier vrai jour, réveille dans le Nord. Je maquille avec vous. Ouais. On va où aujourd'hui ? C'est à la mer. Ouais. On va à la mer dans le Nord. Le retour caméra, il est bof-bof quand même. Ouais, non, c'est vrai. Bah, après, je suis un peu de travers. Là, c'est déjà un peu mieux, tu vois. Là, 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 là. Bisous. Bisous. T'as pas de suite. On venait d'arriver à Sudcote. Et là, la fiche que l'on voit derrière nous explique à peu près l'histoire de ces plages. Alors, dans l'eau, on pourrait retrouver une Ehpad. Je vous mettrai une photo sur le côté. Et celle-là, on la voit seulement dans les marées basses. Voilà. Donc là, après, on était à la plage. Je vous agrandis là-bas en veillée Dunkerque. Bon, là, maintenant, c'était la mer. Et si on zoomait un peu plus loin, on pouvait voir l'Angleterre. Et pour finir, on pouvait voir le village de Brydjune, dernier village avec la frontière belge, à l'opposé de Dunkerque. En avançant un peu sur la plage, on est tombé sur un blocos. Donc ça, c'est un blocos de l'armée allemande qui s'était insalissé pendant la guerre mondiale. Ils ont choisi cet endroit-là, à la plage, parce qu'ils avaient une vue stratégique de vue sur la mer pour détecter les futurs bateaux ennemis qui seraient arrivés pour les attaquer. Et en marchant un peu plus loin sur la mer, nous avons pu voir une empreinte de pattes humaines, ainsi qu'une méduse échouée. Donc là, on est arrivé à Brydjune. En fait, c'était une manifestation par rapport au 15 août, parce qu'on était le 15 août ce jour-là. Et c'est une procession religieuse ou je ne sais pas trop quoi. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y avait une charrue, on va dire, avec une guitariste devant qui chantait et tout. Et tout le reste qui suivait. Je trouvais ça sympa, ça me faisait rappeler des défilés. Donc après cette doualade qui a pris quelques secondes, voire minutes pour vous, mais toute une matinée pour nous, on a été manger. Là, c'est l'assiette de Lorine. Là, c'était la mienne. Moules frites, vous connaissez. Et je vous remets le panaché, parce qu'en vrai, je l'ai goûté. Et il n'était pas très bon. Parce que j'ai l'impression que je ne sais pas, que c'était aromatisé au citron, que c'était amer. Bon, il n'était pas terrible. En pleine marée haute. Bonjour. Je t'assistais. Belle plage. Avec vue directe sur l'Angleterre. Quand il n'y a pas de vente de nuages. Voilà. Merci le jour. Ça, c'est moi. Toujours levé. Si vous préférez. Je te prends en tête. MDR. Ah, Quentin. C'est moi, j'ai. Moi, j'ai. Donc, on était parti de Zuitcote. On s'est fait rafaler devant, parce qu'il y en avait énormément. On est arrivé. Là, on partait en direction de Berg. Et on a rencontré sur la route des moutons qui se baladaient chez des gens et tout. Donc, on s'est arrêté. On a appelé plein de police et compagnie. On a fini par trouver la ferme où ils appartenaient. Les propriétaires, trois jeunes, pas trop inquiets. Genre comme si c'était normal qu'ils se baladaient en pleine rue et tout. Avec des voitures qui roulaient quand même assez vite, parce que c'était quand même une nationale sans rien du tout. Bon, tout ça, il faut dire que c'était dangereux. Et on avait fait la bonne action de la journée. Bon, là, on est arrivé à Berg. C'est le village où ils ont tourné les ch'tis. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film. Et donc, là, nous voyons la style de cathédrale qui sert d'office de tourisme. Après, je vais vous mettre, maintenant, c'est la mairie. Avec un géant, parce que là-bas, les géants, c'est leur truc, on va dire. C'est chaque village a son géant. Et après, pour finir, nous avons un plan de berg vue du ciel. Et je trouve cette ville assez grande et très organisée. C'est comme une muret, en fait. Alors, on fait des courses, un peu. On est à l'action, on fait des tours. On va se trouver des trucs. C'est pas comme 43 ans, j'auvergne, il y avait que des merdes au centimètre carré. Oh, les bâtards ! Viens rentrer à la classe bas, les gars ! On va faire du foot avec le frère de Lorine. On va aller au stade de Zwittopen. Zwittopen ? Je vais partir chez toi, je vais parler en ch'ti. Ouais, vas-y. Au revoir. Allez, go. Genre, tous les matins quand on se lève, on a la vue sur une basilique. C'est beau, ça. Ça, j'ai pas dit, il y a même des laves dans le nord. Non, moi franchement, je dis ça, c'est magnifique. Bon, on va faire un petit foot. On est arrivé au stade de Zwittopen. Donc là-bas, c'est un stade avec du gravier du gazou. Et ici, c'est un stade urbain, c'est comme je dis. Un truc de basket et tout. On va faire un petit foot, quoi. Petite session de foot terminée. On rentre à la maison. Allez, ça partit. Direct sans la zomber. C'est encore moi. En direct de mon petit zone de montage. Donc, j'oubliais, vous faut remarquer que Lorine, dans tous les extraits qu'il y a, et dans tous les jours que vous verrez, elle a toujours mes vêtements. Enfin, presque toujours. Sauf le premier jour. Donc, aujourd'hui, c'est fini. Et on passe au jour 3 de suite. Tu es venu pour le quatrième jour. Aujourd'hui, atelier coiffage. Ce matin. Donc, cet après-midi, on va faire du karching. Oh, c'est merveilleux. Moi, comme toi, mon beau-frère. On verra bien. Oh, c'est moi, il m'a gagné au bout d'hier soir. Il a pris une grosse tête, déjà. On verra bien ça. Ouais, au bout de pétanque, c'est pari. Bon, elle va montrer le résultat de ma fameuse coiffure. Je ne sais même pas si vous allez bien voir. En vrai, quand ça passe, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Bon, après la coiffure, on est par chez Direction le Loisy-Flandres pour le karching. De démonstration le Loisy-Flandres On part carrément sur un boulimou, carrément sur un boulimou, en premier c'est l'urine, après c'est moi, après c'est son père et le blanc. Est-ce que j'ai le son ? Bien sûr que oui. Un tir j'ai fait 2 loupés. Ça, ça c'est fou moi. Un tir 2 loupés. Il a fait 0. Il a fait 2 loupés. C'est fou ! Allez, allez ! Allez belle, belle, belle ! Oui, oui, bon ! Oui, c'est merdé, non ! C'est merdé, non ! C'était belle ! Ouais ! Voilà, les vieilles, c'est là ! Oui, c'est belle ! Bon, là, il y a une bonne idée ! Alors, Emery ? Zéro ! Zéro ! La prestation comment ? Zéro ! J'aime me beurrer la biscotte ! Quentin, vas-y ! Ah, ça fait quoi d'avoir la haine ? Est-ce qu'il va mettre en sport ? Vas-y, mets-nous le sport, Gendouzi ! Ah, c'est bien, Gendouzi, elle est à côté, mais c'est pas grave ! C'est bien, c'est bien ! Première partie, mon J-Zéro, trente-six. J'ai la haine ! La Lorine, cinquante-neuf, moi, trente-six. Quatre-vingt-deux, quatre-vingt-neuf. Je vais que les louper aussi, c'est pas grave ! Mais bon, c'est pas grave, la deuxième partie, ça va aller. Là, pour le moment, c'est Quentin qui gagne. Voilà. Moi, je payais la mienne, je payais la mienne. Voilà. Bon, ben, moi, j'aime payer un peu la haine. J'ai fini, deuxième. Euh, non, troisième, pardon. Donc, Lorine, dernière, moi, deuxième, le père, et voilà. C'est fini, avec toi, mais il n'y a pas les noms ! Bon. Donc, on a fini le bowling, où je me suis... Euh... Là, on a fait le... En fait, en tout premier, on a fait Karting. On a fait le laser. Bon, là, on part au laser game. Avec le bois. Bon, on a fini le laser game. Donc, on était trois. On était trois. Contre... Euh... Trois équipes de trois. Donc, on était neuf en tout. Après, on a... On est reparti, faire un karting. Et là, les drifts, ça allait... Ah. Bon, pour aujourd'hui, c'est fini. On verra un temps... On reprendra des trucs que ce soit ou quoi, mais je ne sais pas. Donc, à tout à l'heure. Et là, il est en train de me mener onze, sept... Et là, il est en train de me mener onze, sept... Mais, je vais gagner. Ce n'est pas du mon dernier mot encore. Bon, ben, j'ai perdu. Il a perdu, le petit. Je suis blasé. J'ai perdu, c'est 13. Mais, ce qui ne dit pas, c'est que le premier jour, quand on est arrivé... Je t'ai mis combien ? 13-0 ? Ah oui, c'était ça. 13-0. On ne peut pas gagner à tous les coups. On a déjà eu deux huit peines avec Laurine. Donc là, on va rentrer à la maison. En fait, on était en pleine partie de boules, mais... Il y a un petit accrochage avec... Un tracteur. Ouais, ouais, un tracteur qui est rentré dans une bagnole. Qu'il a bien abogé au passage. Et bon. Donc là, on rentre... À la Casbah. À la Casbah. On marche. Regardez, on fait le mariage. Pam, pam, pa-pam. Pam, pam, pa-dam. Pam, pa-dam. Oh, putain, il y a lui. Moi, je suis là. J'ai eu la zone. Allons à la zone. S'agitoire. C'est l'été, tous les jours. C'est samedi soir. Non. Bon, cette nuit, elle se fait 11 pas se... Elle se plaît le cul. Ouais, elle se plaît le cul comme la nuit précédente. Parce que l'humidité ici, dans le Nord. Ah, c'est humidité. Ça va des petits rigolons, en fait. Voilà. Allez, bisous. Bon, c'est la fin de ce quatrième jour. Parce que le 3H, les gars, c'est ce qu'on la rêve. Sinon, eh ben, on va se laisser ici, pour ce jour. Et on se dit, à demain pour le jour 5. Bienvenue pour le cinquième jour. Ah ouais, on a besoin de la tête. Ah ouais, non, mais là, on a besoin de respect. Là, on fait même... Voilà. Allez. C'est parti. Voilà, donc là, on était sur la route en direction des Trois-Monts. Donc, nous avons vu des fermentations de hublons. Ce qu'on se sert pour faire les bières. Puis, ensuite, on est passé devant une maison en briques. Donc, je vous l'ai mis pour montrer à peu près l'architecture qu'il y a dans le Nord, à cet endroit-là, bien sûr. Là, toujours sur la même route en direction des Trois-Monts, nous avons croisé une femme qui était en train de sculpter une statue dans une pierre à l'aide d'une scie. Je ne sais plus exactement ce que c'était, parce que c'était il y a déjà un moment. À ce moment-là, nous étions arrivés sur un des sommets, sur le Mont-des-Cas. Un peu plus loin sur le Mont-des-Cas, nous sommes tombés sur une abbaye avec derrière une église et une hôtellerie. Donc là, présent, on était sur la route pour redescendre du Mont-des-Cas. Donc, comme vous voyez, Mont-des-Cas, il y a écrit. Et nous partions en direction de la frontière belge. Mais du coup, on n'est pas marché à Dunkerque. Alors oui, comme je l'ai dit, de base, on était censés partir à Dunkerque, mais cela ne s'est pas fait. Donc, du coup, on a changé de programme. On est à la frontière franco-belge. Donc, on a fait des courses. Donc, on va essayer de faire une dégustation et tout sur la chaîne et tout. Gaspiller. Vas-y, on le goûte en même temps. C'est le burger. Ah ouais, là, on va enlever le gant. Ouais. Allez. Par contre, je vais vous montrer les tâches du carton. Il est un peu cool. Voilà, quoi, frère. Mais aussi, c'est avoir sur de oui-oui. C'est normal. Dose. Mais t'es obligé. Donc, là, on va au casino, je crois. Ouais, je crois. Bon, on va tester un truc. On verra. Mais à tous les coups, on va se faire douiller. Déjà, hier, Karching, je me suis fait fumer. Laser Game, on s'est fait fumer. Et Bullying, on s'est fait fumer aussi. J'en garde pas des bons souvenirs. Enfin, je suis bien aimé. Mais voilà. Donc, on reprend plus tard. Pour moi, c'était l'instant révision parce que j'avais un volant, une boîte de vitesse. Donc, je me suis entraîné pour le permis que j'aurai peut-être un jour. C'est bon, on se retrouve dans le gamos. Là, on a l'accélérateur. Là, on a le frein. Boîte de vitesse. On va s'entraîner. Moi, je dis le permis, je vais l'avoir. Elle n'est pas allumée, la plus. Il est carrément à prendre au son truc. Aïe, voilà la conduite. Elle dégage, là. Elle paraît trop grave, un peu, non ? Le volant, il est trop dur. Passe la 3. 1. Ouais, la 1. La 2. Vas-y, monte. 3. Après le viage, je passe à la café. Ouais, après le viage. Voilà. Là, ils vont faire ça en le volant. Ils vont commencer. C'est une machine qui s'est levée. Ah, un des comptes. Ah, c'est ce qu'il en peut ? Ouais. Ça, ça a l'air bien. Là, on a le circuit en bas. C'est chier dessus, là. Je pense que j'écris bien. C'est là. C'est ça qu'il oide. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est là. C'est pas un ballon. C'est quoi ? C'est cunh. alors c'était comment c'est foutu votre gueule c'était royal donc après l'amusement nous sommes partis d'un peu plus loin on était clairement en belgique parce qu'on a passé la frontière de très peu donc on était dans un magasin du style truffeau ou un truc dans le genre et on est tombé sur un perroquet qui était plutôt sympa donc on a regardé donc après quelques minutes dans ce magasin on a décidé de partir et j'ai pris ça en photo juste parce qu'il y avait écrit mort moi enfin en anglais c'est différent que le français enfin donc là on est sur la route pour rentrer et on est passé devant l'usine de fabrication des bières les trois mois bon un défi à la con s'impose ça va ça donc à la suite de la vidéo dégustation là qu'on a fait avec les fanta et tout il faut les finir donc moi contre quentin boire plus sec on s'ennuie du coup donc un truc qui boit le plus rapidement voilà moi c'est à la fraise moi c'est à l'ananas pas convaincu bref vas-y voilà bon trois deux un je vais faire pipi non attend mais on concentre toi regarde là-bas attend moi je pense on va arrêter ce défi on n'en arrivera jamais quoi rajouter de plus que pour ce défi on a mis vraiment une demi-heure facile était bien la dégustation de tes amis bon t'as dégusté avec nous un peu donc elle sera postée un peu plus tard que ce blog du coup ou un peu avant ben alors c'est faux ce blog sera posté du coup beaucoup plus tard puisqu'on est actuellement le 14 décembre 2023 et je suis encore en train de faire ce montage non je pense après et là du coup ben direction le stade session de foot le meilleur joueur du monde je pensais que tu l'aurais mis alors vraiment je sais pas pourquoi ça fait ce décalage quand j'ai mandat avec un temps alors là là c'est une petite trop pleurs deuxième pas mal un truc à dire la merde allez vas-y bon déjà bien eu je suis allé passer sans ah ben voilà c'est bien c'est bien en train de rentrer de la session de foot pour claquer pour ma forme de soeur donc calme entre et glos et voilà on a fait deux parties première classe et troisième ça va et c'est ainsi que ce cinquième jour c'est l'achever voilà bonjour à tous bienvenue pour un nouveau jour qui est avant dernier jour avant avant dernier jour donc on vient de finir le match de la finale angleterre espagne les espagnols en gagnent et vive espagne et là on va faire du karting après encore une session ça je garde allez ciao la revanche comparé à l'autre fois revanche karting comment vous dire que j'ai perdu sans vous dire que j'ai perdu c'est la triste vérité mais aussi à temps ils voient que niveau corpulence entre moi et lui il y a un beau goût d'écart et moi il me montre pas la puissance pour que j'arrive à son niveau j'étais à 32 35 32 il avançait pas en plus un truc qui va 70 ils étaient au plancher donc à chier bon alors pour le blog là on va faire une vidéo pour le foot voilà donc on vient de tourner les deux vidéos à la suite on a fait trois tournages là ce soir on aura fait le cache cache c'est un cache cache qui sera le truc et les deux vidéos de foot donc une que vous verrez sur sa chaîne dimanche prochain c'est ça je sais pas moi je vais voir enfin dimanche prochain mais cette vidéo voilà pour mon anniversaire les gars je la sortirai voilà ça fait un petit souvenir le blog ne sortira pas de suite donc là on a commencé à avoir un peu la fatigue c'est ça après les deux sessions de foot on a été très éprouvantes donc franchement on peut faire de nous bravo donc ce soir on va rentrer on va manger on va dormir demain ça sera notre dernier jour pour nous dans le nord déjà on est vite arrivé au bout moi je sais pas encore exactement ce qu'on va faire mais je vais faire un cadeau à ma mère si j'arrive à retrouver et donc je vous dis à tout à l'heure si on reflime un peu plus tard on se fait une petite pétanque ou quoi je sais pas donc à tout à l'heure bisous et bah du coup la réponse pour la partie de pétanque était que non parce que on s'est arrêté ici pour aujourd'hui le jour qui a été très court comme le jour 1 parce qu'on a pas fait grand chose on a commencé sur les coups de midi après pour finir forcément on allait tarder mais c'est pas grave donc à de suite pour le prochain jour salut à tous aujourd'hui on visite clermarée notre dernier jour de vlog donc là avec la voiture on venait à peine d'arriver à clermarée et on allait tomber sur la grotte donc c'est bien on était bien arrivé à clermarée ça m'a paru très bizarre parce que en fait c'était juste sur le bord de la route et je me suis dit à un moment mais on va où pourquoi on s'arrête là mais j'ai compris plus tard dès qu'on passait le cercle rouge on était officiellement dans la grotte naturelle donc là on était arrivé donc on avait passé le cercle rouge et qui dit grotte dit chaise qui dit chaise dit messe je n'ai pas fait la messe parce que bah déjà on était l'unji et en plus parce que ça m'intéresse pas donc là je vous ai mis le texte qui porte sur l'origine de la grotte de clermarée et là c'était une photo de la grotte de clermarée quand elle a commencé à être construite bon c'était une très bonne sortie en face de la grotte je suis tombé sur un arbre pris dans des barreaux je me suis dit bah tranquille maintenant dans le nord les arbres ils sont en tol là on venait d'arriver je pense dans la ville de saint-omère donc là on voyait une cathédrale avec mon doigt bien sûr sur le côté sinon c'est pas drôle donc là présent on était dans la gare SNCF de saint-omère bon du coup on a fait la visite de saint-omère en voiture parce qu'on n'avait plus tellement de temps donc là maintenant on partait et on se retrouvait en direction d'un petit coin qui s'appelle le coin perdu ce qui résume quand même assez bien ce séjour dans le nord à la fin de cette route qui était plutôt agréable parce que c'était embragé et qu'on était en plein été en arrivant dans une ville où tout a commencé pour notre séjour j'ai nommé Kassel donc là on était arrivé au sommet dans les hauteurs de Kassel où on peut y retrouver un petit parc tranquille, une selle comme vous avez pu voir avant plus loin dans le parc on pouvait voir une statue du maréchal Foch qui d'ailleurs dans le sud on a une ville, enfin pas une ville mais un cours qui s'appelle le maréchal Foch aussi puis on enchaîne avec des moulins qui étaient plutôt très anciens du coup et là du coup toutes les villes où on peut apercevoir avec des jumelles donc là j'ai pris une photo et l'endroit où je zoome c'est où on pourrait apercevoir Londres avec les jumelles puis on est redescendu des hauteurs par une petite route bien sympathique à faire en marchant donc comme vous voyez les rues sont très étroites ce qui peut faire penser à des villages médiévaux et là on est arrivé on va dire à peu près sur la place principale de Kassel exactement la même photo de tout à l'heure mais sauf que cette fois on s'est tourné vers la droite et là enfin on était sur la route principale de Kassel comme je vous parlais nous avons donc ensuite continué la petite visite dans les rues de Kassel mais en voiture cette fois donc là nous étions en train de redescendre parce que Kassel c'est une ville médiévale qui a été construite en hauteur pour éviter des invasions et tout c'est pour ça que tous les grands généraux maréchaux et compagnie se sont battus pour avoir la place de hauteur où se trouve la statue du maréchal Foch parce qu'on voyait toutes les villes alentours donc il y a de nombreuses personnalités historiques qui se sont vendues ici comme Napoléon dans les hauteurs et le maréchal Foch et également plein d'autres donc au retour de Kassel et Clermaré on joue et vu que je suis un petit peu narcissique voilà j'aime bien ce jeu Oups j'ai rien fait qu'en temps c'est elle c'est pas moi pas mal pas mal pas mal dernier jour on va voir le Quentin à son entraînement de foot alors je t'explique vous allez jouer en 6-4-2 alors donc on va à Nord Pen le village juste à côté pour le voir jouer voilà donc on a fini cette journée dans le Nord passionnément magnifiquement on va dire plutôt et ben là on est rentré on a dormi et le lendemain matin c'était le retour dans le Sud Coucou tout le monde je fais comme si que j'étais là en vous parlant en face en fait parce que le matin c'était préparé on avait fait en sorte de rien oublier et tout donc c'est pour ça que j'ai pas filmé et là on était dans la voiture donc j'ai encore moins filmé de retour à Kassel par où on est arrivé le premier jour donc là on prenait le train dans l'autre sens en direction de l'île Flandre et bien sûr tout en remerciant la voiture de WIWI qui a été très utile pendant le séjour c'est sur ces lieux que le séjour a commencé qui s'ermine on va prendre le train derrière Coup de gueule maintenant il est 9h30 et on est obligé de on peut pas prendre le burger c'est un truc des fous ouais on a pris que ça elle a pris un big mac avec des frites ah la haine mais c'est pas là mais on l'a pas eu tout le temps oh vas-y tu sais quoi j'ai retourne je m'en vais plus je l'ai dévalisé mais on l'a pas eu non je l'ai dévalisé mais c'est quoi à mon avis il fallait arriver 2 minutes et ça donc là on était à l'île dans la gare donc j'étais avec Lolo on a été à McDo juste avant et là maintenant on attendait le train mais sauf que pour attendre le train ben ça a été beaucoup 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 très très même très 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 lent parce qu'il y a eu un problème avec un wagon et le temps qui le change et tout donc on a attendu 2h on avait un départ prévu pour 11h si je m'en souviens bien 11h30 et on était parti à 13h30 vers l'heure on était censé prendre l'avion à 11h euh l'avion le train à 11h38 ouais après ça a été décalé il y a eu des problèmes donc 12h20 et là il est tout ça pour un souci de chiotte il est 12h52 on part à peine mais on part pas moi j'ai dit ça va être un long voyage donc on était censé arriver à 16h on va arriver à 17h ou alors on va pas arriver du tout il préfère l'apéro voilà bon ben tout à l'heure j'ai pas arrivé je vais voir on va arriver donc à environ un heure que je vous disais vers 13h30 on était parti et là le train a fait un arrêt au plein milieu des rails et ça ça a duré plusieurs fois donc on était censé arriver pour 15h le temps qu'on arrive il était au moins 18h donc là c'était le frère de laurine qui nous a passé son burger de quand on a été à mcdo le matin et vu qu'on se faisait un peu chier donc j'ai mangé et puis sur la route je livrais mon livre sur la psychologie alors ça c'est juste cadeau pour vous faire un peu saliver donc là on approche on va dire environ de paris bon là pour le coup on roulait déjà depuis un petit moment et là par contre on peut vraiment vraiment voir quand je voulais zoomer la tour de fer on la voit plus nettement sur le fond donc là c'était le sommum du sommum du voyage donc on s'est arrêté parce que ben on nous avertit que il y avait un train je crois qui était en panne au milieu d'une boire et tout et du coup ben ce qu'on a dû faire c'est qu'on avait déjà dépassé paris depuis déjà un petit moment quand même et on a dû refaire la route en marche arrière et là encore une fois qu'on avait fait demi tour qu'on était beaucoup plus loin et ben on rebelote il s'est arrêté bon on est reparti dans le même sens après mais il a mis du temps quand même salut à tous bon du coup on est arrivé hier on est dans le jour de 18h30 et on a eu plein de retard il y a eu plein de problèmes déjà le train n'est pas parti pour des problèmes de toilette après donc on a eu 1h40 1h10 par rapport à ce que c'est quoi ? il faisait un échange de cabine c'est qu'on est reparti dans l'autre sens j'ai pas compris et 3ème on avait un TGV en panne devant nous donc voilà quoi c'était pas la gloire mais bon on arrive dans un seul morceau et je vous informe que c'est la fin du vlog dans le Nord donc j'espère que vous avez aimé ce vlog qui sera beaucoup en voix off parce que j'étais pas sur ma famille donc des fois je vous ai pas parlé s'il était à côté ou quoi donc voilà donc si vous avez aimé les clés partagez abonnez-vous l'euroline elle est à côté mais il reviendra n'hésitez pas à écrire un commentaire une approche de 100 abonnés je vais regarder je me suis à 97 donc voilà merci les gars d'avoir suivi à bientôt